Générique Valenciennes et Arla Vignon ne sont séparés que par deux places au classement. Valenciennes est 17ème, Arla Vignon 19ème, mais il y a déjà 10 points d'écart entre les deux équipes. Valenciennes compte 3 points d'avance sur le premier relégable. Arla Vignon de son côté a déjà 10 points de retard sur la première équipe qui ne descend pas. Son adversaire du soir, Valenciennes. Si les joueurs d'Arla Vignon veulent avoir un infime espoir encore de maintien, il leur faut gagner au stade du Hainaut. Mais Valenciennes a envie de frapper un grand coup dans ce match et se mettre un petit peu plus à l'abri. La première opportunité valenciénoise, ballon qui rebondit sur le poteau. Vraiment pas de réussite pour les joueurs de David Lefrappère. Encore une chance sur ce corner, le ballon qui est repoussé par le gardien Axel Maraval. Un corner qui ensuite ne donnera rien. Arla Vignon qui se réveille et qui amène le ballon dans la surface de réparation valenciénoise. Parade de gardien également cette fois-ci pour Bertrand Laquet de retour dans le but de VEA après quelques semaines de blessures. A la mi-temps 0 à 0, Arla Vignon a réussi à résister. Et l'équipe d'Arla Vignon qui ne compte qu'un absent, Pinto suspendu. Côté valenciénois 6 et suspendu Abriel et Diara sont blessés. Valenciennes n'a gagné que 4 matchs à domicile seulement cette saison. Et reste sur 4 nuls et sur 6 matchs sans défaite. Un petit peu d'espoir pour les Valenciénois. Une petite série d'invincibilité qui fait du bien, bien confirmée par une victoire à la maison contre un relégable. Une victoire qui prend corps grâce à ce but inscrit au final par Jérôme Faudjot contre son camp à la 67ème minute. C'est avec ce but que Valenciennes ouvre le score. Arla Vignon essaye de vite réagir. Mais les contre-attaques s'organisent. Et notamment celle-ci avec cette frappe magnifique d'Anthony Letalek. 76ème minute, ça fait 2 à 0. 10ème but de la saison pour Letalek, meilleur buteur de Valenciennes. Arla Vignon n'a gagné qu'un match à l'extérieur cette saison. Et n'a remporté qu'une seule de ses 6 dernières rencontres. Ça va très mal pour Arla Vignon qui se rapproche du National. Surtout en encaissant des buts comme celui-ci. Erreur d'Axel Maraval. Ballon récupéré par les joueurs de Valenciennes qui en profitent. Et c'est Pape Abdou Kamara qui dans les arrêts de jeu inscrit son premier but de la saison. 3-0. Un score qui aurait pu être plus lourd encore avec cette reprise juste à côté. Valenciennes dans les derniers instants. continue à attaquer et est tout proche du 4-0. Il n'y aura pas de but supplémentaire pour les nordistes. Pas plus qu'il n'y aura de but pour Arla Vignon. Au final, c'est 3-0 pour Valenciennes face à Arla Vignon. Un succès très important pour se diriger vers le maintien pour les nordistes. Arla Vignon de son côté ne peut presque plus désormais échapper au National. Sous-titrage Société Radio-Canada